Imaginez que vous ayez passé toute une vie de dur labeur à mettre un maximum d'argent de côté pour assurer votre descendance, pour pouvoir offrir à ceux qui viennent après vous une vie meilleure que cette vie de labeur et de souffrance que vous avez passée en regardant chaque dépense et en ne comptant pas votre temps. Imaginez ensuite que vous ayez réussi à économiser une belle somme d'argent que vous l'ayez fièrement transmis à votre descendance et que parmi cette descendance, il y ait un petit blaireau qui ait cramé absolument tout votre argent. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette triste histoire. Alors, on se plonge dans une histoire qui concerne Intel. Vous voyez, Intel, c'est typiquement le genre d'entreprise que je fuis absolument. Donc, regardez, vous voyez, le cours d'Intel depuis 5 ans, c'est un vaste film d'horreur. Un film d'horreur qui a tendance à s'accélérer. Et par ailleurs, Intel a pour moi commis l'irréparable, à savoir que Intel a coupé son dividende. Vous avez le dividende d'Intel qui a commencé par être divisé par 4. Et je crois qu'aux dernières nouvelles, Intel a maintenant suspendu son dividende. Et ça, pour moi, c'est Cassius Belli. J'investis dans des entreprises qui sont là pour me payer de l'argent. C'est comme si je louais des apparts et j'avais des locataires qui, du jour au lendemain, me disaient « Non, non, en fait, je ne vais pas te payer. » Eh bien, les gars, c'est terminé. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais ça veut dire qu'Intel, ça redevient une boîte de croissance, blablabla. » Je l'ai tellement entendu, cette histoire. Cette histoire du type « Voilà, notre entreprise, maintenant, elle a tout changé. Elle a coupé le dividende pour mieux rebondir. » Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à AT&T. AT&T, c'est typiquement le genre d'entreprise où on me dit depuis des années « Non, mais t'inquiète, ça va changer, etc. » Et moi, je suis sorti de AT&T dans ces eaux-là. Quand j'ai compris qu'il menaçait le dividende, je me suis dit « Non, ça ne va pas être pour moi. » Et donc, vous voyez, l'histoire d'AT&T, ce n'est pas du tout ce dans quoi j'ai envie d'investir. Je pense que jouer un retournement de tendance, ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui doivent s'aligner parce que quand quelque chose a commencé à déconner pour que vous ayez un changement de culture qui débouche sur des changements de performance, etc., vous vous rendez compte de toutes les conditions qu'il faut remplir parce que gardez bien à l'esprit que pendant que vous avez des boîtes qui sont en train de galérer, que vous avez des boîtes qui sont en train de couler, vous avez des boîtes qui sont en train de surperformer. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie d'accompagner des boîtes qui sont en train de loser ? Donc là, vous avez mon avis général sur Intel. Quand vous avez une boîte qui commence à rompre le contrat, à savoir couper le dividende, que vous avez le cours qui s'écroule, etc., eh bien, je pense que c'est le moment de partir. Vous n'êtes pas marié avec vos entreprises, vous êtes là pour défendre votre argent et pour mettre votre argent, là, vous aurez le meilleur retour sur investissement. Mais qui suis-je ? Qui suis-je, en fait, pour tenir ce genre de discours ? Parce qu'évidemment, un jeune homme de 20 ans, on sait beaucoup plus que nous tous et on va donc se plonger dans son histoire. Alors, on a donc eu un post il y a un mois sur le forum WallStreetBet qui est un forum absolument génial quand on s'intéresse aux horreurs de la bourse et donc ce qu'il nous dit, j'ai acheté 700 000 euros d'Intel aujourd'hui, donc félicitations, mon pote. Et à la limite, faites ce que vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est d'où vient l'argent. Je vais vous le traduire en direct parce que quand je mets la traduction française, souvent, c'est pas génial. Donc, ma grand-mère est morte il y a deux mois, paix à son âme. Elle m'a laissé 800 000 euros en héritage. La grand-mère qui fait cette performance énorme de laisser autant à son fils, le fils qui n'a encore pas fait grand-chose dans sa vie et qui va jouer au casino avec ça. Mais donc, si je vous raconte ça, c'est vraiment commencer à penser à ça. C'est trop triste de créer un héritage et que cet héritage soit dilapidé. Donc moi, je commence dès à présent à inculquer une culture financière à mes enfants, même s'ils ont 3 et 5 ans. Je leur parle régulièrement d'investissement, je leur parle régulièrement de capitalisme, je leur parle régulièrement de la valeur de l'argent et de la valeur de l'effort. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça pourra fonctionner. Enfin, je veux dire, si on est capable d'inculquer des bêtises de gauche à des enfants, on doit bien être capable de leur inculquer de bonnes valeurs de droite quand même. Je suis seulement un junior au collège. Junior, je ne suis pas certain. J'ai un major en maths. Ouais, c'est ça le problème. C'est que le mec, il fait des maths et du coup, il pense qu'il est intelligent. Je n'ai pas vraiment besoin de cet argent et je n'ai pas encore de dette. J'ai beaucoup de chance parce que mes parents ont payé pour mon éducation. C'est ça le problème, mon gars. Et moi, même si mes enfants, je paierais aussi pour leur éducation, ils vont bosser très tôt. Ils vont commencer à gagner leur propre argent très tôt simplement pour avoir ce plaisir de gagner de l'argent par soi-même. J'ai toujours entendu parler de gens qui perdaient leur héritage en le dépensant dans des âneries plutôt que d'investir. C'est ça qui me fait marrer. C'est que le mec, il avait une bonne intention de départ. Donc, j'ai dit à mes parents que je n'allais pas dépenser un centime de cet argent et que j'allais tout investir. Donc, j'ai mis 100K dans un compte épargne à haut rendement et j'ai mis tout le reste dans le stock Intel, dans l'action Intel à l'ouverture du marché. Si vous voulez, c'est pour ça que je ne serais pas si dur avec lui. C'est qu'il avait quand même une bonne intention de départ. A savoir, je ne vais pas dilapider cet argent, je vais l'investir. Et en plus, il a même mis une petite barrière de sécurité. A savoir qu'il a mis 100K dans quelque chose où son capital est garanti sur un compte à haut rendement aux Etats-Unis, je pense qu'il va se faire du 4-5%. Donc, voilà. Il a en tout cas une partie de son argent qui est sauvée. J'envisage de conserver cette action pour une décennie en fonction de comment ça va performer. Mettez-moi un like pour ma capacité à traduire de façon fluide de l'anglais au français. Est-ce que votre influenceur en est capable ? Je n'en suis pas certain. Alors, voilà pourquoi j'aime Intel. Donc, le mec nous a fait une due diligence. J'adore les due diligence de Wall Street Bet. Et de façon générale, les due diligence, c'est quand même hyper sympa. Donc, c'est votre test d'investissement. Et c'est pareil, très bon réflexe de faire une test d'investissement. Mais en général, 9 fois sur 10, quand on fait une test d'investissement, on est simplement en train de faire marcher à plein notre biais de confirmation. Mais ma foi, nous sommes humains. qui suis-je pour le juger ? Donc, au premier trimestre de 2024, on a un revenu qui est en hausse de 9% par rapport à l'année d'avant. Intel a beaucoup investi, notamment pour créer une fonderie domestique, pour commencer à fabriquer des puces pour d'autres entreprises, avec la puce Intel 3 en production, qui va être un leader dans le champ des semi-conducteurs et qui sera fabriquée aux Etats-Unis. Intel va redevenir le leader à mesure que les fabriques d'Intel vont continuer de grandir. C'est un peu ça le problème, c'est que la Intel a commencé à se casser la figure. Moi, la première fois que j'ai vu Intel se casser la figure, c'est parce qu'il y a une course à qui va être capable de sortir le premier, la puce la plus petite. Et Intel devait sortir une puce d'une certaine taille à un certain moment. Ils n'ont pas été capables de le faire. Ils ont été doublés par leurs concurrents et c'est à partir de là qu'il y a eu un cercle vicieux, à savoir les investisseurs qui se barrent, Intel qui déçoit de plus en plus, etc. Jusqu'au jour où leurs revenus baissent et où ils doivent couper leurs dividendes, etc. Je pense que c'est énorme qu'Intel se positionne comme étant le plus gros producteur américain de semi-conducteurs. Il croit également au pouvoir du gouvernement américain de subventionner la production locale. Si Nvidia et AMD sont obligés de changer de manufacture à cause des tensions entre la Chine et Taïwan, c'est Intel qui va fabriquer leurs puces et donc vous avez la possibilité que Nvidia et AMD deviennent clients d'Intel. Ça sonne bien, ça a due diligence sur le papier, mais il y a quand même beaucoup de conditions qu'il faut remplir pour que ça change. Et c'est pour ça que c'est pas malin de mettre autant d'argent dans une entreprise en pariant sur un retournement. C'est beaucoup plus sûr de parier sur un maintien de tendance que sur un retournement de tendance parce que vous devez avoir plein de scie qui se changent en réalité. Intel a beaucoup investi dans la R&D, d'accord. Intel devrait dépasser ses prévisions de vente de PC. On a également le Gaudi Accelerator qui devrait être un produit qui défonce tout sur son passage. Ça c'est de la communication d'entreprise en fait, on n'en sait encore rien. Il y a un PI de 10,7,5. C'est beaucoup je trouve pour une entreprise qui souffre comme Intel, mais effectivement par rapport au SP500 c'est plutôt bas. Les tensions géopolitiques devraient travailler en faveur d'Intel. C'est pareil en fait parce que si vous avez un conflit armé qui explose, le plus probable c'est que tout se casse la gueule. J'aime cette action et je pense que c'est vraiment peu cher right now. Donc on a ça et ah oui le gars il s'est mangé des cacadors quand même. Donc on a ça, on a cette super idée qui tient la route sur le papier mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors avant de regarder comment cette histoire a évolué, je vous propose qu'on fasse un petit interlude en regardant les finances d'Intel parce qu'au fond c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que quand on regarde aujourd'hui les finances d'Intel on se dit que c'est une bonne idée d'investir dedans ? Intel, qu'est-ce qu'on en pense ? Donc en 2024 on a des marges négatives donc c'est quand même un problème et donc effectivement quand on regarde ça on se dit c'est un point bas et il devrait y avoir un retournement de tendance mais tout ça c'est de la prévision. A ce jour on n'en sait rien. Ce qu'on sait donc c'est que vous avez un résultat net négatif en 2024 donc aujourd'hui ça s'est acté donc est-ce que c'est une si bonne idée ? Vous avez une entreprise qui a quand même beaucoup de dettes c'est pas prêt de changer et je comprends pourquoi il y a de la dette ça veut dire qu'effectivement l'entreprise investit l'entreprise essaie de se créer un avenir mais si ces investissements ne marchent pas et bien ce que ça veut dire c'est que c'est un pari et ce qu'on a aujourd'hui c'est une entreprise qui ne va pas bien. R.O.E. négatif donc ça veut dire que l'argent que vous investissez aujourd'hui dans Intel c'est de l'argent qui joue contre vous donc c'est quand même pareil tout à fait inquiétant. On a un bénéfice net par action négatif et en plus on a une petite dilution d'actionnaire parce que l'entreprise émet plus d'actions donc quand on regarde les choses aujourd'hui il faut qu'il y ait beaucoup beaucoup de planètes qui s'alignent pour que ça puisse valoir le coup. Et donc ce qui devait se passer arriva et notre ami a perdu beaucoup d'argent mais vous vous rendez compte encore une fois revenez à cette idée que vous avez une dame qui a passé sa vie pour permettre à ses enfants d'avoir une vie meilleure que la sienne et vous avez un petit malin qui fait une due diligence alors qu'il n'est pas investisseur et même un investisseur professionnel il se plante une fois sur deux quand il fait une due diligence et ce mec se dit je suis plus malin que tout le monde je vais faire un YOLO sur Intel mais c'est tellement bête parce qu'en plus le gars il est déjà riche apparemment il n'a pas de dépenses pourquoi est-ce qu'il allait s'embêter à faire ce délire à faire ce pari aussi risqué il mettait son argent sur un ETF du SP500 et puis boum tranquille voilà il sait que sur le long terme son patrimoine va s'apprécier alors que là c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il a fait alors il nous dit mon projet était de conserver pour 10 ans et mon plan n'a pas changé donc à la limite au point où il y en est ça va être dur et je le réalise les deux derniers jours ont été les pires de ma vie mes parents ne savent toujours pas que j'ai perdu un tiers de mon héritage toutes les fois que je leur parle ils voient à quel point je suis stressé ils continuent de me demander ce qui ne va pas et j'ai peur de leur dire comment est-ce que je pourrais leur expliquer ma seule option est de garder pour encore 10 ans donc c'est ce que je compte bien faire et en fait ça peut très bien Intel ça peut très bien tomber à 10 ça peut très bien être liquidé parce que quand vous regardez l'actualité d'Intel c'est quand même assez tristoun je sais que les gens vont dire des trucs sur moi et ils le devraient j'ai reçu plein de DM de gens qui m'offraient de l'aide mentale j'apprécie vos préoccupations mais tout va bien je garde pour le long terme je suis désolé si ma décision vous a secoué je conserve pour toujours donc pourquoi pas peut-être qu'on aura au bout d'un moment un retournement de tendance que Intel va taper les 50$ et on aura un retour du petit-fils prodige qui aura sauvé l'honneur de sa famille en ayant le courage de conserver sa position mais je maintiens quand même que c'est pas hyper raisonnable de faire un YOLO simplement pour pouvoir se la péter sur WallStreetBet avec de l'argent qu'on n'a pas soi-même gagné alors qu'il y avait une alternative toute simple parce que voilà si vous comparez le cours d'Intel qu'est-ce qui s'est passé avec Intel depuis 5 ans et qu'est-ce qui s'est passé avec l'ESP500 depuis 5 ans je pense qu'on a deux histoires tout à fait différentes et si on prend la période pendant laquelle il a fait son truc voilà s'il avait mis son argent dans l'ESP500 il y a un mois son argent se serait apprécié de près de 9% et là il pourrait faire le malin et se dire j'ai respecté l'honneur de ma famille alors que pour le moment ce qu'il a fait est tout à fait déshonorant donc ne faites pas ce genre de bêtises commencez à investir faites-le sérieusement faites-le avec un bon courtier et faites-le tranquillement voilà vous prenez pas le chou vous achetez des ETF vous le faites sur un courtier comme DeGiro qui fait que vous êtes vraiment propriétaire de vos actions vous voyez mon espace libre qu'est-ce que c'est que cet espace libre et vous voyez que ça a beaucoup augmenté si vous suivez ces vidéos régulièrement c'est simplement lié au fait qu'il y avait une option qui me permettait d'augmenter comme ça l'espace libre c'est dans les paramètres de trading j'étais en compte actif et je suis passé en compte trader il n'y a pas de frais vous devez juste répondre à des questionnaires pour montrer que vous maîtrisez bien les différents produits financiers et cette marge a explosé et donc cette marge c'est la valeur hypothécaire de mon portefeuille parce que quand vous n'êtes pas sur un vrai courtier et que vous êtes sur un courtier jouet des actions des ETF ce sont des vrais actifs de la même manière qu'une maison est un actif et ça veut dire que vous pouvez les hypothéquer parce que ça a une vraie valeur et faire un emprunt contre ces titres et c'est exactement ce que je pourrais faire et donc là je peux donc me transférer plus de 70 000 balles en un clic sur mon compte en banque et ça veut dire que j'ai un très bel apport pour mon prochain projet immobilier et une fois qu'on s'est transféré cet argent sur notre compte en banque on a une dette auprès de notre courtier et cette dette on peut la rembourser tranquillement grâce à nos ETF qui nous versent des dividendes c'est comme ça qu'on crée de la richesse c'est comme ça qu'on crée du patrimoine en achetant des actifs des actifs qui ont une vraie valeur et en les achetant via des vraies plateformes qui nous permettent de les hypothéquer et je vous rappelle comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise le lien vers mon courtier de Giro et grâce à ce lien affilié vous pourrez commencer à investir avec 100 retraits de comptage remboursés ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore et bien voilà chers amis prenez bien soin de vous et à très vite